Je suis sûr que beaucoup se sont posé la même question pourquoi le pasteur Marcelo a rapidement enlevé son alliance après l'enterrement de sa femme. Voici donc la raison. Écoutez attentivement jusqu'à la fin. Une personne m'a envoyé la vidéo où on est en train d'enlever la bague au pasteur Marcelo me demandant, est-ce que tu penses que c'est biblique? Je vais aller ensemble avec vous pour qu'on analyse la vidéo et répondre à votre question. Allons-y ensemble. En tout temps et en toutes circonstances jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. Lorsque quelqu'un se marie, on utilise toujours le truc je te mets cette alliance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'être veuf donne l'opportunité à l'homme de pouvoir se marier et donne aussi l'opportunité à la femme de se marier. Et l'amour c'est quoi? L'amour c'est que je t'aime et le mariage c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la mort. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau il n'y a pas de mariage au ciel. Le mariage c'est sur la terre. Marcel Marcelo ici donc était marié avec son épouse sur la terre. A l'heure actuelle, elle est partie. Le problème qui se pose ici pour beaucoup de personnes c'est qu'on a très vite enlevé l'alliance et on a enlevé ça en public. C'est vrai. Parce que Marcelo, c'est pour ça que j'ai dit aux gens que les affaires de Marcelo doivent se parler en public. Parce que c'est un homme public. On a enlevé son alliance en public. Ça symbolise beaucoup de choses. Ça veut dire que, « Mama Blanche, j'ai plus le temps de pouvoir parler de toi à tout le monde entier, enseigner le mariage. Aujourd'hui je suis un homme veuf. Il faudrait que la population qui est en face de moi puisse comprendre le plus tôt que l'homme qui était marié hier est un homme libre. Et cette symbolique aussi prouve que, bien qu'il soit libre, il est ouvert à d'autres opportunités de mariage. Il ne faut pas le cacher. Pasteur Marcelo montre ici qu'il ne va pas vivre véritablement le veuvage. Il va être, il s'est libéré. Il a compris que la Bible dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare, la mort les a déjà séparés. C'est biblique, c'est un enseignement, c'est un rituel, c'est un culte qu'on est en train de faire. C'est juste une symbolique pour prouver que, non, là où j'étais là, j'étais avec toi, je me suis marié, mon serment avec toi est fini. Quand on tentait le serment de mariage avec toi est fini, je deviens un homme libre. Si je meurs là demain, ouais, je vais te retrouver peut-être quelque part devant. On ne sera plus marié parce que notre mariage est sur la terre. Donc, madame, vous qui demandez si enlever la bague est une affaire biblique, si c'est recommandable, si c'est un enseignement, vu que le monsieur est prêt à se marier, vu que le monsieur est ouvert, si il y a, c'est un secret, si il y a une maman qui veut entrer au bureau, tu sais que maman Blanche, elle était entrée dans le bureau et Dieu l'a béni, elle est sortie. Donc, maintenant, pasteur Masséo, tu peux aussi entrer dans le bureau, tu sors de là avec la bague. Ça n'a pas arrivé. Bon, à un certain niveau, ça, c'est cet ensemble de choses-là. Donc, faire les choses d'une façon publique, c'est un enseignement. C'est pour montrer aux gens que mourir ne veut pas dire que l'autre personne qui va rester ne va pas vivre. La personne qui reste vit. C'est pour ça qu'on dit aux gens, tant que vous êtes sur la terre, vivez votre vie. Profitez de la vie. Quand vous mourrez, vous ne laissez, vous ne partez avec rien. On t'a mis dans un cercle, on t'a mis les habits, mais tout ça va rester là sur la terre. L'eau va descendre et c'est fini, tu es fini. Donc, tant que tu vis, vis ta vie, tant que tu es marié, consomme ton mariage. Le jour que tu meurs, si c'est toi qui meurs avant ton mari, jusqu'à ce que la mort ne s'est pas bébé, bye bye, je suis resté célibataire, je veux me marier. Si c'est la femme, oh, bye bye, c'est comme ça. C'est la loi de la vie, c'est une symbolique normale, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de satanique derrière ça. Merci, allume ton cerveau mon frère. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris. Est-ce que ce qu'il raconte là, c'est ça qui est la vérité? Laissez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce monsieur qui s'appelle la relance. Êtes-vous d'accord ou bien, ou non? J'attends vos réactions en commentaire. Entre temps, le 6 juillet, n'oublions pas le conseil du général Valsero. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces, une voiture y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe ne ratez pas cette promotion. L'arsenal musical. ...